Bonjour à tous, j'interviens aujourd'hui dans le cadre du PAF BGB numérique dans le but de vous présenter justement comment envisager les capsules vidéo pédagogiques, comment les envisager pour les créer, mais aussi voir comment les améliorer, quelles sont les caractéristiques d'amélioration d'une capsule pédagogique. Alors, cette formation qui va se dérouler, qui devrait se dérouler en présentiel, on m'a demandé de la faire aussi en sous-format d'une capsule, donc c'est marrant de faire une capsule de comment créer une capsule, c'est assez amusant. C'est juste au cas où on soit confiné ou au cas où vous auriez envie de revoir cette formation, ou bien évidemment que vous ayez envie de voir cette formation alors que vous n'y avez pas été assisté, bien évidemment ça peut être très intéressant. Et c'est là tout l'intérêt justement de faire des capsules. Voilà pour l'introduction. Alors, on va pouvoir démarrer. Alors juste pour vous dire, mon support de présentation est basé initialement sur une carte mentale, et le logiciel ici c'est SimpleMind Pro. Alors dans un premier temps, ça ne vous aura pas échappé que si vous voulez faire des capsules vidéo, et que vous voulez les partager, notamment à des élèves, il faut un endroit où ces vidéos puissent être stockées, et généralement cet endroit où elles sont stockées, on ne s'amuse pas à arriver avec sa clé USB et prêter sa clé USB à tous les élèves pour leur filer la vidéo. Ça pourrait se faire, bien évidemment. Il y a des étudiants qui vont déjà demander ça. Mais souvent, on utilise des plateformes. Alors il existe différents types de plateformes en ligne pour les capsules vidéo, et moi, personnellement, j'en utilise deux. J'utilise Dailymotion, donc j'ai beaucoup de vidéos pédagogiques sur Dailymotion, et puis de plus en plus aussi j'utilise YouTube, parce que YouTube, c'est vrai que c'est un réseau social, plus ou moins, qui est pour certaines personnes plus attractif, donc ça peut être intéressant d'utiliser cette plateforme pour plein de raisons. Donc alors, on peut se poser la question, « Comment faire pour soi-même placer des vidéos sur cette plateforme YouTube ? » Alors, on va voir différentes choses au cours de cette formation. Il y a certainement des choses que vous savez faire, des choses que vous connaissez, donc je vais essayer d'être exhaustif pour tout le monde, en partant de base que tout le monde ne sait pas tout faire. Donc désolé s'il y a des choses que vous savez faire, mais peut-être que vous aurez l'occasion de passer des éléments de cette vidéo plus vite. Alors, placez-vous des vidéos sur une plateforme de vidéos, exemple YouTube. Et bien évidemment, pour ce faire, il faut tout d'abord avoir un compte YouTube. Alors, c'est quoi avoir un compte YouTube ? Est-ce que c'est facile d'avoir soi-même un compte YouTube en mode privé ou en mode public ? En mode public, ça veut dire que tout le monde voit vos vidéos. Alors oui, c'est assez simple finalement d'avoir un compte YouTube. Il suffit tout simplement d'avoir un compte Google. À partir du moment où vous avez un compte Google, associé donc à une adresse Gmail, et bien à ce moment-là, vous avez automatiquement un compte YouTube qui vous appartient. Donc dans un premier temps, alors ici je vous donne un exemple, un aperçu. Là, je suis sur Google et vous voyez ici, c'est mon identifiant, donc identifié ici par une lettre I. C'est plutôt une lettre L, l'identifiant Liberger Bio, et puis l'adresse Gmail, stageLiberger.com. En fait, c'est une adresse d'un compte Google, c'est un compte Google factice que j'ai créé justement, et j'ai plusieurs comptes Google factices de la sorte pour pouvoir les utiliser à bon escient. Donc n'importe qui peut créer une adresse Google plus ou moins factice pour pouvoir l'utiliser. Ça m'arrive de le faire avec des élèves, parfois des étudiants aussi. Alors comment faire pour se créer un compte Google factice ? C'est absolument pas compliqué, c'est même très rapide. Donc on ouvre Chrome en étant déconnecté. Alors sous-entendu, si vous avez déjà un compte Google, vous déconnectez de ce compte Google. Et puis vous allez cliquer en haut à droite sur ces fameux trois petits points ici, là. Trois fois trois petits points. Et ça va vous ouvrir un menu d'application, d'application Google. Et vous allez cliquer sur l'application qui se nomme Drive, c'est-à-dire le cloud sur Google Drive. Il nous demande alors de renseigner l'adresse d'un compte. Alors bien évidemment, vous n'allez pas lui donner l'adresse de votre compte qui existe déjà, ou alors si vous n'en avez pas. Le but, c'est d'en créer un. Et justement, il nous demande l'adresse d'un compte ou alors d'en créer un. C'est là qu'on en profite, qu'on dit créer un compte pour moi. Donc on clique dessus. Un formulaire s'ouvre, vous allez remplir le formulaire. Vous allez bien choisir assurément une adresse convenable gmail.com. Donc c'est là que c'est intéressant de bien choisir son identifiant, ici. Donc j'ai proposé pour mes élèves prénom et non, mais à vous de voir. Et puis un mot de passe, et surtout, je disais à mes élèves de bien écrire tout ça, toutes ces informations, et de les tenir confidentielles assurément. Il ne faut surtout pas cliquer par la suite sur « Se connecter à un compte existant ». Surtout, ne faites pas ça, puisqu'on fait en sorte de dire qu'on n'a pas de compte. On fait le suivant. On ne resseigne pas, puisque c'est facultatif, le téléphone et le mail de récupération. C'est facultatif, donc vous ne mettez rien du tout. On vous demande quand même de mettre une date de naissance, le sexe, et de faire suivant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, n'importe quoi. Vous cochez les deux conditions en bas des règles de confidentialité, et vous cliquez sur « Créer un compte ». Et ça y est, c'est fait. Vous avez un compte Google qui vous appartient à vous avec vos identifiants et votre mot de passe totalement factice, sous-entendu, qui ne prêtera à aucune vérification. C'est ça qui est intéressant. Et à partir du moment où vous avez donc votre compte Google, ça veut dire que quand vous allez aller sur Google, vous aurez ici votre identifiant qui va s'afficher. Donc la première lettre de votre identifiant qui va s'afficher. Et là, à ce moment-là, quand vous allez cliquer sur les neuf petits points, vous aurez les applications, et notamment vous aurez l'application YouTube qui vous sera proposée. Et quand vous cliquez sur cette fameuse application YouTube, et bien à ce moment-là, vous avez accès à un compte YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas YouTube pour tout le monde, c'est votre compte YouTube à vous. Donc ici, votre compte YouTube, il vous rappelle votre identifiant et votre adresse Gmail. Et puis ici, c'est votre historique, votre bibliothèque. Et pourquoi pas, ici, il n'y en avait pas encore, mes différentes playlists de vidéos que j'aurais pu placer sur YouTube. Et puis ici, il vous met des vignettes de vidéos qu'il croit, YouTube croit que ces vidéos pourraient vous intéresser. Bon, c'est en fonction si vous utilisez beaucoup votre compte pour aller voir certaines choses ou pas. Donc voilà, ça y est, j'ai un compte YouTube. Et je vais donc pouvoir imaginer, commencer à me dire, tiens, je pourrais peut-être mettre mes vidéos que j'ai enregistrées sur ce compte YouTube. Donc, je vais pouvoir téléverser mes vidéos sur mon compte YouTube. Alors, comment on fait ? Ce n'est pas compliqué. En haut à droite de votre compte YouTube, vous allez avoir justement une petite caméra qui est dessinée. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez survoler avec votre curseur, vous allez survoler ce petit écho de caméra. Et quand vous faites ça, en fait, il va y avoir un menu déroulant qui va s'afficher, qui va vous proposer deux choses. Soit de faire du streaming, c'est-à-dire de passer en direct. Donc, vous allez avoir un lien vidéo YouTube de streaming que vous n'allez pas pouvoir partager. Et là, vous allez être en direct YouTube avec les spectateurs. Ou alors, tout simplement, de mettre une vidéo YouTube, une vidéo, pardon, sur votre compte YouTube. C'est-à-dire que votre vidéo, vous l'avez déjà enregistrée, elle est prête, elle est parfaitement bien découpée. Et vous voulez la mettre sur la plateforme. Donc, bien évidemment, c'est ça que dans ce cadre-là, on va choisir. Et à ce moment-là, il va vous ouvrir une fenêtre. Il va tout simplement vous proposer de glisser, déposer votre fichier vidéo dans cet écran. Ou alors, ce rectangle bleu ici, d'ouvrir votre arborescence pour lui indiquer le chemin où se trouve votre vidéo. Et il va commencer à la télécharger, tout simplement. Et ça y est, c'est fait. Donc, à présent, vous aurez premièrement votre compte YouTube associé à votre compte Google, plus ou moins factice, sur lequel vous pouvez commencer à mettre vos vidéos. Donc, vous voyez, ce n'était pas compliqué. Ça y est, on a une plateforme. Une fois qu'on a une plateforme, on peut revenir sur son compte YouTube. Alors, voilà mon compte à moi YouTube. Vous avez vu, j'ai ici cette petite caméra qui me permet de rajouter du contenu sur mon compte YouTube. Ici, j'ai mes différentes playlists. Ici, j'ai l'ensemble de mes vidéos. Pour l'instant, c'est ça qui est coché. Et ici, j'ai des petites vignettes. Chaque vignette me présente une de mes vidéos qui est en ce moment sur mon compte YouTube. Elle me donne à chaque fois son nom. Elle me dit combien il y a eu de vues, etc. Chose plus intéressante que vous allez pouvoir faire, c'est pouvoir dire, bah tiens, telle vidéo, j'aimerais la mettre sur une playlist spéciale. Alors, ça sert à quoi, les playlists ? Donc, vous allez pouvoir organiser vos vidéos en playlist, autrement dit, en termes YouTube, sur ce qu'on appelle des chaînes. Donc, au niveau de chaque vidéo, vous avez votre vignette vidéo, vous avez le titre, et vous avez à droite des petits points. Vous cliquez sur les trois petits points, vous avez un menu déroulant, et là, il vous dit enregistrer dans une playlist. Quand vous faites enregistrer sur une playlist, et bien finalement, ça va vous permettre, vous, de dire, cette vidéo-là, et bien c'est une vidéo qui parle, par exemple, de biochimie. Celle-là, elle parle de STBI. Et donc, vous allez créer des playlists. D'accord ? C'est comme si c'était des classeurs, des dossiers. Et donc, vous pourrez donner le lien de votre playlist à vos étudiants de STBI, et ils verront alors, ils pourront avoir accès à toutes les vidéos de cette chaîne de STBI. Donc, c'est très intéressant. Donc, pour ma part, j'ai différentes playlists. Une playlist biochimie. Une playlist, ici, STBI, avec différentes vidéos. Et puis, ici, une playlist, par exemple, SNT pour mes élèves de seconde. Et puis, bien évidemment, à l'intérieur même de cette playlist, par exemple, ici, ma playlist SNT, il me dit combien j'ai de vidéos. Elles sont publiques. Et ici, j'ai un icône qui signifie partager. On connaît bien cette icône qu'on voit un petit peu sur tous les périphériques portables. Partager. Ça veut dire que je peux envoyer le lien de cette playlist ou alors de cette vidéo précise à un élève ou à plusieurs élèves ou à une classe entière. Donc, voilà. Donc, finalement, vous allez donner accès aux vidéos à vos élèves. Je crois qu'on a vu l'essentiel, c'est-à-dire comment partager une vidéo. Alors, c'est bien beau d'essayer de partager une vidéo, mais encore faut-il qu'on soit capable, tout simplement, de créer une vidéo. Alors, c'est ce qu'on va voir dès maintenant, c'est-à-dire comment faire pour créer une vidéo. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous dis, c'est une manière de faire. Il en existe bien d'autres et peut-être que vous savez déjà le faire. Bon. Alors, création, enregistrement de vidéo. C'est le deuxième point. Il y aura, bien évidemment, un troisième point. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est d'avoir un bon logiciel d'enregistrement, de capture vidéo. Alors, ce qu'on appelle une capture vidéo, c'est tout simplement qu'il va enregistrer ce qui se passe à votre écran. D'accord ? Et pas que. Donc, plus votre logiciel sera performant, plus vous pourrez enregistrer des choses plus ou moins différentes de la manière dont vous voulez. C'est bien ça qu'il faut voir. Alors, quand vous allez sur Google et que vous tapez logiciel de capture vidéo, eh bien, il va vous faire différentes propositions. Parmi les premières propositions, vous allez avoir une annonce de la société NCH Software qui propose différents logiciels, justement, qui ont trait à la vidéo. Et notamment, un logiciel de capture de vidéo à l'écran. Je prends souvent, pour mon utilisation pédagogique, des logiciels de cette société. Donc, voilà, enregistreur d'écran. Et puis, quand on regarde, alors, voilà à quoi ressemble l'icône. Ce logiciel s'appelle Début. C'est un logiciel de capture vidéo. Et on peut aller sur Internet. Voilà la page Internet de la société NCH, NCH Software, concernant le logiciel Début, qui est un logiciel de capture vidéo. Donc, il permet d'enregistrer l'écran. Il permet aussi d'enregistrer des webcams. L'écran et les webcams en même temps. N'importe quelle source, ça peut être une webcam qui appartient à, par exemple, un téléphone portable qui n'a rien à voir avec votre ordinateur sur le moment. Vous pouvez l'enregistrer en même temps. On peut mettre des effets de couleur et d'autres effets vidéo, rajouter des légendes, etc. Modifier le format, par exemple. C'est différentes choses qu'on peut faire. Donc là, voilà, c'est une page de publicité sur ce logiciel. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que, de prime abord, quand vous allez télécharger ce logiciel, donc ça se télécharge assez rapidement, vous l'installez, vous allez d'abord avoir une version qui sera gratuite. Alors, elle est gratuite, généralement. Vous pouvez l'acheter directement. Mais vous pouvez aussi avoir une version gratuite pour une trentaine de jours, une version périssable. et ça vous permettra de le prendre en main et de voir si, oui ou non, vous arrivez facilement à le prendre en main et s'il vous intéresse. Alors, si vous avez vraiment besoin d'un logiciel de capture vidéo, il faudra bien en trouver. Donc, ça veut dire que, si ce logiciel vous plaît, à un moment donné, vous vous direz, OK, je l'achète. Et donc, voilà, ça, c'est une capture d'écran que j'ai faite au moment où je l'ai acheté. Ce logiciel de capture vidéo, j'avais, c'était au mois de juillet 2020, il y avait une réduction qui était faite parce que, bien évidemment, on était tous en distanciel. Il y avait une réduction de 30% et j'avais acheté l'édition pro avec la remise. Donc, il était à 40 euros. Alors, on peut se dire, 40 euros, c'est cher pour un logiciel. Mais bon, ça dépend. Si vous avez un logiciel de qualité qui permet vraiment de faire des choses très, très, très poussées et très précises et de faire quelque chose de très beau à la fin et qu'en plus, c'était en version illimitée. Vous avez ici une licence qui est à vie. Eh bien, 40 euros, ça vaut le coup de dépenser une fois dans sa vie professionnelle un logiciel professionnel de qualité. Voilà. C'est clair. Donc, voilà, pour ce qui est du tarif. Alors, moi, c'en est un que je vous conseille mais bien évidemment, on pourrait prendre celui que vous voulez. Il y en a plein d'autres. Il en existe plein d'autres sur le marché, bien évidemment. Alors, une fois qu'on a son outil de capture vidéo et qu'on a sa plateforme, à ce moment-là, il faut commencer à réfléchir OK, je vais me servir de mon logiciel mais comment je vais m'en servir ? Qu'est-ce que je vais enregistrer de mon écran ? D'accord ? Et ça, c'est super important parce que de la manière dont vous allez vous organiser dépendra la qualité pédagogique du produit fini. Et un des points importants, c'est justement le choix du cadre, de la mise en scène que vous allez faire. Alors, il y a différentes mises en scène qui seront possibles. Vous pouvez, par exemple, décider de faire la capture de votre écran total. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, ce que vous reconnaissez ici sur cet écran total, alors ici, là, c'est la fenêtre du logiciel de capture. Et ce logiciel de capture, il a une fenêtre où il me montre ce qu'il va enregistrer. Donc, ce qu'il va enregistrer, c'est quoi ? Eh bien, c'est mon écran total, c'est-à-dire, c'est, eh bien, justement, la fameuse carte mentale. Donc, il y a la carte mentale en fond. C'est celle que je suis en train de vous présenter en ce moment. Et puis, il y a au centre la fenêtre du logiciel de capture. Et puis, vous avez en dessous, là, on voit bien la barre de tâche. Donc, en fait, le logiciel, avant même que vous appuyez sur enregistrer, eh bien, il vous présente ce qu'il est prêt à enregistrer. Donc, déjà, vous vous préparez une espèce de mise en scène. Et ça, c'est très intéressant. On peut choisir, donc, l'écran total. On peut aussi choisir l'écran total associé à une petite vignette de l'intervenant, c'est-à-dire de moi-même. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'ai une capture de mon écran total. Et que me présente mon logiciel d'enregistrement ? Eh bien, il me présente mon écran total, ma carte mentale, mon logiciel d'enregistrement. Et aussi, il va surimposer par-dessus tout ça, il surimpose une petite vignette de moi-même. Je suis en train de vous faire coucou, là. Et moi-même, je suis enregistré par une caméra, une webcam. C'est une webcam frontale. Donc, elle m'enregistre en train de vous parler. Et ça, on peut demander au logiciel de la rajouter ou de l'enlever. Donc là, j'ai cliqué sur caméra superposée. Je l'ai activée. J'ai un sous-menu, ici. Sur ce sous-menu, je peux lui dire quelle caméra je vais utiliser. Alors, il se trouve que moi, j'ai deux caméras. J'ai une caméra externe, une Logitech. Donc là, j'ai sélectionné la Logitech. Et j'en ai aussi une frontale. Donc, on peut sélectionner la caméra. On peut lui dire quel est le format qui doit être enregistré. Donc, la qualité de capture de cette webcam. Et aussi, de manière très intéressante, on peut lui dire où est-ce qu'on veut que la vignette atterrisse. Alors moi, je voulais que la vignette, elle atterrisse en bas à gauche. Donc, j'ai mis gauche et bas. C'est très important, ça. Parce que, imaginez que je veux présenter un support PowerPoint et que toutes mes diapositives, eh bien, il y ait beaucoup de contenu en bas à gauche, justement. Il ne faudra donc surtout pas que ma vignette de moi-même apparaisse en bas à gauche. Donc, vous pouvez choisir à quel endroit la vignette apparaît. On peut aussi choisir la taille de la vignette. C'est assez génial. Et puis aussi, si oui ou non, on veut qu'il y ait des marges. Vous voyez, là, ici, la vignette, elle n'est pas totalement en bordure de ce qui va être totalement enregistré. Il y a une petite marge de 2%, 2% à gauche et 2% en bas. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment très finement faire des choix sur le produit fini. Et ça, c'est quand même assez superbe. Donc, plein écran, plein écran avec une webcam intégrée. Et puis, on peut aussi choisir, si l'on le souhaite, non pas faire du plein écran, mais faire de la mise en scène, un peu comme si on faisait une pièce de théâtre et qu'on voulait montrer certaines parties bien spécifiques de la scène. Vous voyez ? Donc, des portions d'écran bien définies. Et ça, c'est très, très, très utile et très intéressant. Il y a notamment deux intérêts. Alors, premier intérêt, on n'y pense pas forcément tout le temps, mais c'est un intérêt très important, c'est la taille de la vidéo finale. Vous comprenez bien que si vous filmez pendant une heure la totalité de votre écran ou bien si vous filmez pendant une heure juste la moitié de votre écran, vous comprenez bien qu'au niveau de la taille, la vidéo ne va pas être plus ou moins lourde. Alors, j'aimerais tout de suite, j'aimerais en profiter justement pour vous parler. Il y en a certains qui sont en train de bondir là sur leur chaise qui se disent mais il est complètement fou faire une vidéo pédagogique d'une heure. Tout le monde sait bien, tous les pédagogues le savent très, très bien que c'est complètement idiot, dérisoire. Il a été démontré statistiquement que quelqu'un qui regarde une vidéo n'est concentré que pendant 5 minutes. C'est pour ça qu'on nous a rabâché pendant des années que effectivement, ça ne servait à rien de faire des capsules vidéo pédagogiques de plus de 5 minutes. Voilà. Et c'est pour ça qu'on trouve, par exemple, beaucoup de capsules vidéo de canopée, par exemple, qui fait des vidéos élémentaires, donc pour l'école élémentaire, de mathématiques ou autres, pas plus de 5 minutes. Voilà. Mais bon, ça, c'est pour des élèves très, très jeunes. On imagine bien que nous autres, on fait des cours pour des élèves de terminale, des élèves de BTS. Bien évidemment, qu'il faut qu'ils arrivent à être concentrés plus de 5 minutes. Alors, pourquoi on leur ferait que des vidéos de 5 minutes ? C'est complètement ridicule. OK ? Donc, moi, je suis désolé, je fais cours à mes élèves sans faire de pause pendant une heure. J'attends à ce qu'ils soient concentrés pendant une heure sur une vidéo. Et je vous en reparlerai tout à l'heure de ce qu'ils peuvent faire pendant 7 heures ou pas. Mais revenons à notre sujet, faire des vidéos plus ou moins courtes. La taille. Alors, vous avez ici un aperçu. ce que l'on voit, eh bien, vous avez vu différents fichiers de vidéos que j'ai enregistrés pendant justement ce distanciel du mois de mars, mars-avril, vous avez vu, il y a différentes dates. Et on voit bien qu'il y a des durées qui sont différentes. J'ai fait un cours ici de biochimie sur les acides nucléiques, première partie qui dure 50 minutes. La deuxième partie dure 1h04. Vous voyez, moi, je ne me gêne pas, je ne fais pas des vidéos de 5 minutes. Si j'ai un cours qui dure une heure, je ne vais pas m'amuser à faire 30 vidéos de 5 minutes. C'est complètement dingue. J'espère qu'on est bien d'accord sur le sujet. Mais, regardez bien un petit peu la taille. 250 mégaoctets, 253 mégaoctets. Donc, plus vous prendrez la place d'enregistrement, plus votre écran sera grand, plus votre vidéo sera lourde. C'est pourquoi, parfois, c'est très intéressant de sélectionner une partie de l'écran et dans cette partie d'écran, on va montrer quelque chose de bien défini qu'on veut montrer à l'élève et uniquement cela. Et c'est ça que je voudrais vous montrer justement. Donc, déjà, un problème de taille. Et deuxièmement, ce dont je vous parlais justement, c'est cette histoire de montrer uniquement quelque chose de très intéressant et pas ce qu'il y a autour. Sous-entendu, ce qu'il y a autour sur votre écran d'ordinateur, ce sont les coulisses. Et c'est intéressant de ne pas montrer les coulisses parce que vous cachez un petit peu la magie d'une part et puis ça évite que le spectateur se divertisse avec plein d'autres choses qui se passent à l'écran et qu'il ne doit pas voir. Alors, je vais vous montrer justement une vidéo des fameuses coulisses et après, je vous montrerai les résultats finis. Alors, ça se passe sur YouTube. Je vous mets un grand écran. Alors, je vous fais d'abord une petite pause juste pour vous expliquer ce que vous êtes en train de voir. Ce que vous êtes en train de voir ici, globalement, c'est quoi ? C'est un éditeur d'images. Alors, c'est un éditeur, c'est un logiciel qui retouche les images, un petit peu poussé, c'est pas Paint, mais c'est exactement un éditeur d'images. Et dedans, il y a trois images. Il y en a une ici, vous voyez. Il y en a une autre là, en dessous. Et puis, il y en a encore une autre là, en dessous. Bref, il y a trois images qui sont à l'écran. Et bien évidemment, moi, ce que je vais dire à mon logiciel de capture vidéo, je vais lui dire, attention, tu vas uniquement prendre cette partie de l'écran. Et quand je dis cette partie, c'est que je ne veux même pas qu'il y ait la bordure. Donc, je vais pouvoir dire au logiciel avec un curseur de souris, tu prends de là jusqu'à là et je ne veux pas voir les barres de défilement en tout, je ne veux pas voir les autres images, je ne veux pas voir les outils de mon éditeur d'images, je ne veux pas voir les calques. Donc, il va voir uniquement une toute petite partie. Donc, vous voyez bien qu'il ne verra pas les coulisses. Et ça va être très intéressant parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, l'image qui est là, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une barre de défilement. Ça veut dire que j'ai fait exprès d'avoir une petite image. J'ai réduit la taille de la fenêtre, ce qui veut dire que je vais pouvoir me déplacer dans cette fenêtre qui ne bougera pas, qui est la même fenêtre d'enregistrement de mon logiciel de capture vidéo, je vais pouvoir me déplacer horizontalement et ça, c'est génial en termes de mise en scène. Et de temps à autre, je vais pouvoir cliquer à l'extérieur de l'image pour activer cette autre image et je vais ouvrir le volet, je vais ouvrir la fenêtre, pour le coup, je vais étirer la fenêtre pour la faire passer devant la première. Et donc, on verra uniquement cette deuxième fenêtre à l'écran, puis de nouveau, je recliquerai sur cette première fenêtre pour qu'elle revienne devant l'écran et enfin, je pourrai cliquer sur cette troisième fenêtre pour qu'elle apparaisse à l'écran. Autre chose, très intéressant, on a ici un système de calques, c'est-à-dire sur cette première image, il y a des endroits où j'ai dessiné des rectangles et j'ai dit, ok, ce rectangle, que je dessine, il est surimposé. C'est un peu comme PowerPoint, les couches. Il est surimposé, c'est un calque. Donc ici, j'ai mis un calque blanc et ce calque blanc, ici j'ai un calque, ici j'ai un calque, je les ai nommés par le nom des molécules. Donc là, j'ai un calque blanc qui s'appelle D-glucose et vous voyez qu'il y a un œil ici, ce qui veut dire que le calque blanc, on le voit. Autrement dit, dans cette image-là, on voit un blanc. Et si je décoche ici l'œil, à ce moment-là, le calque blanc disparaît et on verra à la place la vraie molécule qui va apparaître. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, sachez que sur ce calque blanc, et bien en fait, et partout sous cette image, je peux écrire, je peux écrire, je peux dessiner. J'ai ma tablette graphique et je vais pouvoir, à tout moment, dessiner, modifier mon image parce que justement, je suis dans un éditeur d'images. Voilà pour l'introduction. Vous êtes dans les coulisses, je vais vous montrer les coulisses et après, je vous montrerai le résultat final. Donc c'est parti. Donc vous voyez, là je suis en train de présenter. Donc là, vous voyez qu'on peut défiler, on peut défiler dans l'image centrale grâce à la barre des défilements horizontales. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est grâce à ma tablette graphique et mon stylet, mais encore faut-il en avoir une, on peut aussi écrire plein de choses. Alors, c'est une présentation que j'ai faite à Canopée, donc c'est pour ça que pour le coup, j'avais écrit « Bonjour Canopée ». Ici, j'active la deuxième fenêtre qui est sous-jacente, ce qui veut dire que je vais pouvoir présenter aux élèves un deuxième document en coulisses. Et ici, j'active le troisième document et vous voyez que j'ai une barre de défilement qui cette fois-ci est verticale, donc je vais me déplacer dans cette image qui est très très longue verticalement de manière à leur présenter différentes choses. Je referme la troisième image et je remets la troisième image à l'écran. Et puis, je vais pouvoir aller chercher mes différents calques. Je trouve le calque, par exemple, du D-glucose. Je le désactive et vous voyez que la molécule de D-glucose apparaît ou disparaît à différents endroits. Je peux activer les différents calques. D'accord ? C'est tout ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est les coulisses. À quoi va ressembler alors le résultat final ? Bien, voici le résultat final, c'est-à-dire qui a été enregistré spécifiquement dans un cadre spécifique demandé au logiciel. qui vous sont utiles. Premièrement, cette planche, ici, de la voie métabolique de la glycolyse. Cette planche avec des cases à remplir que l'on va donc remplir au fur et à mesure. Un autre document qui vous sera utile à télécharger, c'est ce document annexe qui concerne l'écoenzyme et l'écosubstrat. Et enfin, un troisième document qui vous sera utile à télécharger, c'est le document avec l'ensemble des étapes détaillées de la glycolyse. Document que l'on va aussi remplir ensemble tout au long de ce DLDL. Alors, bien évidemment, il s'agit d'un DLDL, développement... Alors, etc., etc., je ne vais pas vous mettre toute la vidéo, c'était juste pour que vous compreniez l'intérêt justement de sélectionner justement une partie de votre écran pour ne pas montrer les coulisses et ça vous permet d'avoir différents documents en sous-main. Imaginez, c'est comme une scène de théâtre et vous avez différents décors et vous pouvez faire défiler les différents rideaux de décors et sur ces rideaux, vous avez des calques que vous pouvez faire apparaître ou faire disparaître. Donc, vous voyez, vous êtes un metteur en scène, ça veut dire bien évidemment que toute cette mise en scène, vous devez l'avoir réfléchie bien évidemment auparavant et être prêt à la lancer, à vous filmer en direct. Bien évidemment, ce n'est pas totalement évident, ça demande une espèce d'entraînement. D'accord ? Donc, capture écran total, capture écran total avec une webcam intégrée ou alors des portions bien prédéfinies de la totalité de l'écran pour un problème de mémoire ou alors pour un problème de coulisses. Ok ? Donc, on a vu comment construire des vidéos, avec quel logiciel, qu'est-ce qu'on peut être amené à capter ou non dans cette vidéo et on a vu que faire des vidéos, c'est-à-dire la mettre sur des plateformes. Maintenant, on va rentrer dans le contenu, dans la qualité même de la vidéo, c'est une discussion, c'est des arguments que je vais vous présenter pour que vous puissiez, qu'on puisse ensemble discuter de qu'est-ce qui est le plus intéressant à filmer et à présenter pédagogiquement. Alors, dans un premier temps, on peut faire des vidéos, des capsules vidéo pédagogiques qui soient de nature passive. D'accord ? c'est-à-dire que le spectateur va regarder la vidéo et ne pourra pas interagir et puis on verra par la suite comment on peut faire des vidéos de nature plus interactive. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment faire en sorte que globalement, ces vidéos soient attractives. Donc, le premier mode que je souhaite vous présenter, c'est des visuels en mode passif. Alors, je vais vous montrer différents exemples. Dans le mode passif, par exemple, le premier, le plus bas niveau, on va dire, du mode passif, c'est l'enseignant qui se filme lui-même et qui raconte son cours. Il n'écrit même pas au tableau. Il raconte, il parle et on est là, on l'écoute. Il n'y a que lui à l'écran. Donc, voilà un exemple. Vous avez un intervenant qui va parler, qui va nous expliquer plein de choses. Remarquez tout de même, cette vidéo, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand même, l'intervenant a pensé à des spectateurs qui étaient malensés malentendants. Et donc, il y a la possibilité, notamment sur les plateformes YouTube, de dire, je veux en plus des sous-titres. Donc, ça va vous générer automatiquement des sous-titres et vous demander la langue dans laquelle vous voulez que les sous-titres apparaissent. Et donc là, ici, c'est assez formidable. C'est-à-dire que vous enregistrez votre vidéo, vous ne faites rien, vous la mettez sur YouTube, vous dites, vous voulez des sous-titres. Ça va permettre aux élèves malentendants ou aux étudiants malentendants d'avoir en plus du contenu écrit. Sachez que parfois, les moteurs qui vont générer ces sous-titres ne sont pas parfaits, ne vont pas écrire les bons mots que vous prononcez, d'autant plus si c'est dans des disciplines très spécifiques et que vous allez pouvoir vous-même, sur le timelapse de la vidéo, aller corriger spécifiquement les mots. Donc ça, ça peut être très intéressant. Ça, c'est en mode visuel. Donc, l'intervenant est statique. Deuxième point, l'intervenant statique, mais il est secondé. Bien évidemment, c'est un petit peu humoristique ce que je vous présente au tout début, mais on est au niveau le plus bas. Donc, voilà un intervenant qui est statique, comme tout à l'heure. Il est encore une fois secondé par du texte écrit par un moteur au niveau de la plateforme et il est secondé par un autre intervenant qui fait la gestuelle des signes. C'était juste un petit clin d'œil. C'est juste pour vous dire que là, le ministre est en train de dire les élèves travaillent et ça fait beaucoup réfléchir la personne qui se dit mince, comment est-ce que c'est possible de traduire ça les élèves travaillent ? Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, l'intervenant est statique. Troisième point, intervenant n'est pas statique, il n'est pas au centre de l'écran, il n'y a pas que lui. Il y a autre chose à l'écran. Il y a le contenu pédagogique même. Et le contenu, oui, mais le contenu très très loin. Regardez un petit peu ça, c'est le prof devant son tableau. Donc, il sait filmer lui-même comme tout à l'heure. Mais l'intervenant est mobile, il se déplace son tableau et au fur et à mesure, il écrit son grand tableau. C'est des vidéos qui existent sur Internet. On trouve de grandes conférences comme ça. Ici, ce sont des mathématiques ou de la physique, je ne sais pas exactement. Et bien évidemment, il faut être très concentré et très intéressé par le sujet pour ne pas décrocher. Mais on voit, on a le bureau de l'enseignant, on a son tableau et au fur et à mesure, il écrit. Et on peut suivre le cours. Donc, ça peut être très intéressant. C'est une autre manière de faire. On a un intervenant qui est mobile là, pour le coup. Autre possibilité, on va décliner toutes les possibilités. Cette fois-ci, on n'a pas le tableau de loin, on a le tableau en gros plan. C'est-à-dire qu'on voit uniquement le contenu pédagogique qui doit nous intéresser. On le voit en gros plan. C'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout l'intervenant. Il est secondaire. Ce n'est plus lui qu'on voit. On voit uniquement la feuille sur laquelle on écrit. Je vais vous présenter un extrait de ce type de vidéo. Alors, ça c'est une pub. Vous avez besoin d'un site internet pour votre entreprise. Alors, on va couper le son de la pub. Par exemple, de l'azénine avec du déoxydipose et du phosphate. Vous avez là un nucléotide. Alors, juste une petite pause pour vous dire qu'est-ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est un tableau vélédore. Et ce que l'on voit, c'est un enseignant, sa main, et il est en train d'écrire le cours. Et en même temps, on entend les explications de ce qu'il dessine. Et on ne voit que sa main. C'est-à-dire que là, il est vraiment secondaire, il ne s'est pas mis en premier plan. D'accord ? Le premier plan, c'est ce qu'on enseigne. Donc, on le voit en grand. Vous noterez une particularité, c'est qu'en fait, la vidéo a été prise, donc enregistrée sa main en train de dessiner, mais qu'elle a été accélérée. Et qu'ensuite, sur la vidéo accélérée, il a enregistré une bande son. Je vous le remets. Et puis, imaginez que vous liez ce nucléotide à un deuxième nucléotide, mais dans ce deuxième nucléotide, la base azotée sera la cytosine. Et puis, vous pouvez continuer comme ça pour former une longue chaîne de nucléotides. Et ensuite, en face, vous allez lier à chaque base azotée une autre base azotée qui va lui être... Etc. Etc. Je vous ai peut-être remarqué que c'est effectivement accéléré. Donc ça, c'est une autre possibilité. Le contenu est en premier plan. Autre possibilité. Le contenu est en gros plan. Il y a une main qui est écrite, mais encore plus subtile. Là, c'est apparu quelques années plus tard. La main est une fausse main. C'est une fausse main qui est écrite. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est cette fameuse application qui est en ligne qui s'appelle de type POTUN. POTUN. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà un exemple sur la glycolyse. Avec la glycolyse, commence l'oxydation des substrats organiques comme le glucose. C'est une fausse main. Le glucose est oxydé au cours de la glycolyse. Il perd des électrons. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait, ce sont des diapositives. D'accord ? Un peu comme sur Pointe. Il y a les diapositives. Donc la collègue, elle a préparé des images. Ces images sont enregistrées dans POTUN. Et puis, sur chacune des diapositives, eh bien on peut dire je voudrais que du texte soit écrit. Et on écrit dans la diapositive le texte qu'on veut écrire. Et à ce moment-là, il y a une fausse main qui, pendant l'animation qui va se jouer, qui va être filmée, eh bien il va y avoir une fausse main qui va faire semblant d'écrire le contenu. Vous voyez, c'est assez incroyable. Et en même temps, pour chacune des diapositives, l'intervenant va enregistrer sa voix qui commente le film. Donc ça, c'est une dernière étape. Donc ça, c'est classique de ce que l'on peut faire. Alors ici, vous avez une, le nom de l'application, c'est sur Move.ly. Donc vous allez sur move.ly.com, vous vous faites un compte et vous pouvez faire ce genre d'animation, ce genre de capsule vidéo. Mais c'est un petit peu particulier. Autre possibilité, eh bien, comme tout à l'heure, on peut faire une classe, un bureau, un tableau. Mais cette fois-ci, au lieu de voir l'enseignant qui se balade et qui écrit, eh bien on peut faire une espèce de craie qui se balade toute seule, une main invisible avec une craie qui écrit. C'était un choix que moi-même j'avais fait il y a de ça déjà une dizaine d'années. Donc je vous montre l'exemple. Alors, pour le début de cette animation, j'ai fait exprès de couper le son. C'était pour pouvoir parler en même temps. Donc ici, j'ai pris en photo ma classe, c'était ma vraie classe, avec mon vrai tableau, peut-être que vous reconnaissez le tableau, et puis avec ma chaise. Et je suis là sur mon éditeur d'images et ce qu'il y a, ce que vous pouvez peut-être imaginer, alors attendez, je fais une pause, c'est que ce que vous devez imaginer, c'est comme tout à l'heure les coulisses, c'est-à-dire que mon image, en fait, c'est un tableau vert vertical, très très long. Un tableau vert vertical très très long et j'ai zoomé dessus. Et alors que j'ai zoomé dessus, je prends un stylo vert et j'écris comme si c'était avec une craie verte sur ce tableau vert. Et puis, en même temps, je me filme en train d'écrire, je vais écrire plein 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 de choses et au fur et à mesure que j'écris, mon tableau va se remplir et je vais pouvoir, avec la barre de défilement vertical, je vais pouvoir me déplacer sur mon tableau et pourquoi pas revenir en arrière comme si dans cette classe, il y avait un tableau vert qui était illimité. D'accord ? Le tableau est très très long, mon image est très très longue. Donc, je vais vous montrer cela. Donc, j'écris, j'écris au fur et à mesure, je vais un petit peu avancer. Voilà, donc là, j'ai rempli mon tableau, vous allez voir, je vais faire défiler mon tableau. que ce qui est en commun, c'est le nombre de molles, petit n et petit n. Ce qui veut dire que petit n, on peut l'écrire. Vous avez vu, le tableau qui glisse. De toute manière, par exemple, on peut écrire. Bon. Alors, pour le coup, c'était il y a 10 ans et que j'avais essayé de faire ça, mais c'était intéressant parce que ça a permis quand même à des élèves de revoir cette notion que je leur expliquais. Donc là, ce que vous voyez, c'est que l'intervenant n'est pas filmé, il n'y a pas ma tête quelque part qui parle. Ce que l'on voit, c'est uniquement l'essentiel, c'est-à-dire c'est le cours qui est développé dans le temps, d'accord, et aussi dans l'espace puisque ce tableau est un peu illimité et on va pouvoir remonter, redescendre sur les explications. Tout ça est enregistré dans une vidéo que l'étudiant va pouvoir revoir autant de fois qu'il le verra, qu'il le souhaitera. Donc voilà, c'était une autre possibilité. Autre possibilité qu'on peut avoir. Autre possibilité, pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'est qu'à chaque fois ce qui était filmé, c'était un seul type de ressources. Alors, bon, ça peut être intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir différents types de supports, c'est de multiplier les différents types de supports. Si vous multipliez les différents types de supports, vous aurez dans votre vidéo différents aspects, différentes approches et ça va augmenter la qualité et la richesse de votre capsule vidéo. Donc je vais vous présenter ça, notamment avec l'utilisation d'autres sites, d'autres sites en ligne qui sont dynamiques. Donc vous pouvez avoir votre PowerPoint, vos diapositives, que vous commentez en ayant zoomé dessus, mais vous avez prévu en ligne des applications sur lesquelles vous serez zoomé et ça vous apportera encore plus de richesse à vos vidéos. Un petit exemple. Donc en fait, dans cet exemple, dans cet exemple, c'est en ligne, on est sur le site de PDB et ça me permet de montrer aux élèves, dans ma vidéo pédagogique, ça me permet de leur montrer une animation d'une protéine en trois dimensions et de rentrer à l'intérieur de la protéine pour leur montrer un site actif. Et vous allez voir que, après avoir discuté de ça, je reviens à mon support initial que je vous ai montré tout à l'heure qui était la fameuse image où il y avait la planche métabolique. Donc je vous laisse regarder. et zoomer un petit peu dessus. Alors, tout d'abord, on affiche uniquement le ligand. Le voici, je vais le recentrer. On va zoomer un petit peu dessus. Voilà, je vais le recentrer. Est-ce que c'est bien le fructose ? 1,6-diphosphate. Alors, dans notre site actif, on a le fructose linéarisé avec le CW en haut et on a le NH2. Il n'est pas du tout encore lié. Donc vous voyez, le C2. Donc ça, c'est le C1. Ça, c'est le C2. Et il n'est pas encore lié à l'aldolase. Et on pourrait mesurer une distance. Je m'arrête là. C'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de rester figé à un même type de support. D'accord ? Multipliez les différents types de supports. Faites comme si vous étiez dans votre classe à montrer, à utiliser différents outils. Eh bien, la capsule vidéo ne l'interdit absolument pas. Bien au contraire. Ça permet de rendre plus riche ce que vous allez présenter. Ok ? On continue. Dans les types de présentation. Autre type de présentation. Eh bien, le plan pédagogique principal. Donc ce que l'on veut définir. Plus en vignette l'enseignant qui est en train de parler. Alors, pourquoi c'est important d'avoir... Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est important d'avoir l'enseignant en vignette ? J'en avais discuté avec une collègue qui se reconnaîtra et elle m'avait dit « Oh non, moi ça ne m'intéresse pas du tout d'apparaître dans la vidéo pédagogique, la capsule pédagogique. » Alors, je ne sais pas, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on n'est pas en vie qu'en ligne, sur Internet, on ait sa tête qui apparaisse. Bien évidemment. Mais, il peut y avoir des milliers de raisons qui fassent qu'on n'en ait pas en vie. Quelles sont les bonnes raisons d'en avoir en vie ? Eh bien, les bonnes raisons d'en avoir en vie, c'est qu'effectivement c'est un peu comme on va en parler tout à l'heure des classes virtuelles, c'est-à-dire que ça rend plus vivant un cours. C'est-à-dire que l'étudiant est habitué à avoir quelqu'un de vivant qui lui fait un cours, un professeur avec sa tête, c'est pour ça qu'aujourd'hui avec les masques c'est un petit peu compliqué, avec sa tête, ses sourires, ses sourcils qui se foncent quand c'est très important, etc. Et donc, si vous rajoutez ce visuel-là à votre capsule pédagogique, vous rajoutez une touche d'humanité, une touche de vivant et ça aide l'apprenant. Il faut le savoir aussi. Donc, le plan pédagogique principal, le pédagogue, le prof en vignette et aussi, autre particularité que je voulais vous montrer ici, des objets déplaçables. Donc ça, je l'ai proposé dernièrement à mes étudiants lorsque je voulais leur expliquer un travail pratique de biochimie. Donc je vous montre le résultat. Alors, avant de commencer la vidéo, avant de commencer la vidéo, je vais revenir un petit peu en arrière. Ce que je vais vous dire, c'est que dans un premier temps, vous voyez, il y a plusieurs supports. Il y a un support Word, c'est-à-dire que je suis en train, je suis sur Word. Alors vous voyez, pour le coup, je n'ai pas du tout caché les coulisses de Word parce que ce n'était pas l'essentiel. Ce que je voulais, c'était surtout avoir mon support PowerPoint. Mais je suis en train de lire un protocole avec eux parce que le but, c'est de comprendre ce protocole en Zimo. Notamment, il y a trois tubes et d'essayer de leur faire comprendre quel est le rôle de chacun des tubes. Donc bien évidemment, je ne vais pas m'amuser à cacher ce protocole et leur dire, allez prendre votre protocole, regardez page 1. Non, je le mets à l'écran. Ça me permet d'en parler plus facilement. Et puis, j'ai créé un support sur PowerPoint avec des diapositives et je vais leur expliquer graphiquement le contenu de chaque tube. Et ce qui est intéressant, ce que vous allez voir, c'est que ce contenu, comme vous le savez, sur PowerPoint, on peut déplacer des objets. Et bien, je vais pouvoir remplir mes tubes avec des éléments que je déplace. Regardez bien. L'enzyme, on en met où ? 1 ml dans le tube cinétique. On n'en met pas dans le témoin cinétique et on en met dans le blanc. Donc allons-y. Prenons l'enzyme. On en met ici dans le tube cinétique. On n'en met pas dans le témoin cinétique. et puis on en met dans le tube blanc. Et là, si j'ai bien travaillé, ce que vous devez repérer, c'est que... grosso modo, alors je fais une petite pause. Je suis en train de réaliser que je vous montre une capsule avec moi-même qui sont en train de vous parler actuellement, qui suis en bas à gauche de l'écran et que ce que vous ne voyez pas actuellement de cette vidéo, c'est moi-même en train de faire une gestuelle et de rigoler en pensant à mes élèves. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne peut pas tout prévoir. Allez, c'est regardé. Voilà. Ce que vous devez repérer, c'est qu'il y a un truc qui est génial. C'est qu'au final, il n'y a pas un tube qui est identique. Regardez ici, j'ai trois couleurs. Ici, j'ai deux couleurs bleu-vert. Ici, j'ai deux couleurs rose-bleu. Il n'y a pas un tube qui est identique. Et comprenez bien que le contenu de ces tubes est spécifique du tube. Chaque tube a un rôle. Et vous devez exactement comprendre quel est le rôle de chaque tube. Et pour comprendre le rôle de chaque tube, il faut comprendre ce que font les constituants de chaque tube. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Vous comprenez bien l'astuce. C'est qu'avec ces éléments déplaçables, on peut montrer à l'élève la dynamique d'un TP, les différentes étapes, de manière à expliquer visuellement que dans le tube, il y a différentes choses. D'accord ? C'est une idée. C'est une idée à pouvoir utiliser et qu'on peut utiliser dans différents domaines. Allez, continuez un petit peu. voir les différentes possibilités qu'on a de mettre. Alors, un plan pédagogique principal, un pédagogue en vignette et puis, une dernière proposition que je vais vous faire, c'est justement de leur montrer une carte mentale. Pourquoi une carte mentale ? Parce qu'il a été démontré ces dernières années et c'est pour ça que moi, j'utilise de plus en plus de cartes mentales et comme support, utiliser un support PowerPoint avec des diapositives qui s'affichent, de plus en plus j'utilise des cartes mentales. D'une part, sachez-le, parce qu'il a souvent été dit que les cartes mentales, ça servait pour les élèves à synthétiser un cours en dessinant soi-même la carte mentale, ça lui permettait de mieux apprendre. Mais moi, je vais vous dire un truc en termes de présentation. Je suis en train de vous faire une présentation, j'utilise une carte mentale. Eh bien, c'est génial parce que les idées apparaissent les unes après les autres d'une manière logique. Il y a une arborescence. Et pour l'élève par la suite, eh bien, apprendre ce cours quand il l'a vu en carte mentale et s'il l'a écrit lui-même pendant le cours et la prise de note en carte mentale, eh bien là encore, ça a été démontré qu'a priori, dans notre cerveau, on apprend, on associe les idées les unes aux autres de manière, sous la forme d'une arborescence. C'est pour ça que ça peut être intéressant. D'où l'idée de faire des capsules vidéo avec un support de présentation de carte mentale. Après, vous en faites ce que vous voulez. Un petit exemple, bien évidemment, c'est l'hymonucléique, c'est-à-dire l'ADN. Alors, dans un premier temps, on va parler de la constitution de l'ADN, puis après, on verra sa structure. Au niveau de la constitution, il est constitué, cet ADN, de trois éléments. Ces trois éléments sont une base azotée, un ose et un groupement phosphate. Alors, la question que je sais, la question que vous allez me poser, c'est, est-ce qu'il faut savoir par cœur ce cours ? Est-ce qu'il faut savoir redessiner ? Bon, etc., etc. Je ne vous l'ai pas mis en grand, c'est juste pour vous montrer qu'il y avait cette histoire de deux vignettes. Mais juste, histoire de vous dire que quand on fait un cours, le fait d'avoir quelque chose qui, les idées qui apparaissent les unes après les autres, c'est bien mieux que d'avoir une diapositive entière où il y a déjà du contenu qui est déjà proposé. Alors, je sais bien que les diapositives peuvent être animées, mais comprenez par là que vous avez un double effet ici qui est intéressant. C'est d'une part, c'est déjà en arborescence par rapport à l'apprentissage, c'est plus simple. D'accord ? Et d'autre part, quand vous créez votre carte mentale, eh bien, vous n'avez pas à associer les effets de choses qui rentrent et qui sortent comme vous pourrez le faire avec PowerPoint. D'accord ? Vous n'avez pas cet effet-là puisque c'est, vous ouvrez le nœud suivant à chaque fois. D'accord ? Donc, ça peut être une manière, en fait, d'avoir un support de présentation beaucoup plus rapide qu'un simple support PowerPoint. Ça, c'est une idée. Ok ? Quoi d'autre ? Oui, alors, un plan pédagogique principal avec le pédagogue qui est lui-même inséré dans le plan pédagogique principal. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il veut me dire ? Alors, je vais vous montrer. Moi, je trouve ça absolument très intéressant et assez sympa. C'est-à-dire, je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai dit, le fait que le prof soit là pendant le cours, c'est important pour l'élève. Bon, alors, on peut avoir le prof en vignette. Oui, mais ça reste une vignette. Non, mais imaginez en fait que le prof soit tout à coup, comment dire, tout à coup intégré à l'intérieur même du cours. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous dire. Regardez bien. Alors, une petite publicité, je coupe le son. On va attendre pour que la publicité se finisse. Voilà. C'est parti. Qui accepte les instances où la réponse est oui. C'est clair, là, je pense que maintenant, tout le monde sait de quoi je veux parler. De quoi ? Une machine de quoi ? Ah, vous ne connaissez pas les machines de Turing ? Enfin, certains d'entre vous ne connaissent pas les machines de Turing ? Ça tombe bien. Le but de la fin de cette vidéo, c'est d'expliquer à peu près tous les mots de cette définition. D'accord ? Machine de Turing, idée. Alors, vous allez me dire, ce prof est en train de faire la météo. qui parle devant un écran vert. Et oui, c'est exactement ça. C'est la technologie de l'écran vert. D'ailleurs, là, ici, vous voyez, on voit un petit peu de vert au niveau de ces mèches. Donc, assurément, ce prof appartient à une université et cette université a réussi à développer un espèce de laboratoire vidéo où ils font des vidéos, des capsules pédagogiques. Et ils ont trouvé ça très intéressant à ce niveau universitaire que quasiment, le prof lui-même, quasiment en deux tiers, soit intégré au niveau de la diapositive. Vous voyez que ça a quand même son importance. Et il commente, il est capable de montrer exactement l'endroit de la vidéo dont il parle. Vous voyez ? Donc, ça a son importance. Alors, bien évidemment, arriver à faire ça sans avoir le matériel, sans avoir derrière soi, l'infrastructure au niveau de l'informatique, comment générer le fait qu'on ne veut pas l'écran vert ? C'est assez compliqué, sachez-le. Mais il y a des informaticiens qui savent le faire. C'est dommage que nous, dans les lycées, par exemple, on n'ait pas accès à ce genre de technologie. Mais ça peut être un gros avantage. Voilà. Je pense que là, on a quand même fait le tour. On a fait le tour quand même de tout ce qui pouvait être possible entre quelqu'un qui apparaît simplement à l'écran jusqu'à la fin, quelqu'un qui apparaît à l'écran. Oui, mais il est intégré dans le contenu pédagogique. Je pense que vous avez fait le tour et que vous pouvez vous dire « Ok, moi je suis plutôt intéressé par ça, ça ne me paraît pas trop compliqué à faire et c'est ça que j'aimerais faire. » Et puis peut-être que petit à petit, en gagnant de l'expérience, vous allez monter un petit peu par rapport justement aux intérêts pédagogiques que ça peut avoir de présenter d'autres choses d'une autre manière. Ok ? Alors, tout ça, c'est du mode passif. C'est important de le dire. Ok ? Parce que là, on n'est pas dans l'interactif, c'est-à-dire que, finalement, est-ce que... Alors, la femme me dit souvent « Mais être devant la télé, c'est être comme une larve à voir des choses passer et le cerveau est complètement éteint. » Moi, je ne suis pas d'accord. À chaque fois que je regarde quelque chose à la télé, je choisis mon programme et je suis très concentré parce que ça m'intéresse. Bon. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Ce qui veut dire qu'une vidéo pédagogique, c'est vrai que c'est intéressant quand il y a en plus une espèce d'interactivité. Mais est-ce que c'est possible de faire de l'interactivité ? Bon. Et qu'est-ce que ça apporte en plus l'interactivité ? C'est de ça qu'on va parler maintenant et c'est très, très intéressant. Alors, tout d'abord, parlons de l'intérêt des vidéos interactives. Eh bien, quand la vidéo est interactive, celui qui regarde la vidéo, il peut réfléchir et il peut s'exprimer sur ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas et pourquoi pas, il peut poser des questions. D'accord ? L'intérêt. Et puis, assurément, ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand il pose des questions, eh bien, il peut obtenir des réponses. Ça, c'est le truc le plus formidable qui soit. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en direct, donc pas en présentiel, vous êtes en distanciel, mais vous avez quand même la possibilité d'avoir des réponses à vos questions. Là, c'est vraiment le top du top. Alors, je vais vous présenter 3 cas. 3 cas, 3 manières de faire des vidéos interactives. Premier cas, deuxième cas, troisième cas. Et là, tout de suite, vous vous dites, bon, il est complètement fou, il nous met dans les vidéos interactives la classe virtuelle. Pourquoi il nous met la classe virtuelle ? Vous voyez bien de quoi je vous parle. La classe virtuelle, c'est ce qu'on a vécu au mois de mars, la classe virtuelle, d'accord ? Et là, vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de classe virtuelle ? C'est hors sujet. Pas du tout. Enfin, pas vraiment. Parce qu'en réalité, une classe virtuelle, ce n'est rien d'autre qu'un flux vidéo qui est pris par votre webcam. Ce flux vidéo, c'est-à-dire cet ensemble d'images en fonction du temps est enregistré, d'accord ? et est envoyé sur une plateforme de streaming qui va envoyer ce lien à différentes personnes, donc vos élèves, qui vont recevoir ce flux vidéo qui a été enregistré sur la plateforme. Donc, c'est des capsules vidéo, sauf qu'elles sont décalées peut-être d'un centième de seconde. D'accord ? Mais ça reste bien des capsules vidéo au final. Vous voyez ? Seulement, effectivement, comme elles sont quasiment en direct, elles offrent une quasi-interactivité possible. Donc, c'est quasiment des capsules vidéo pédagogiques interactives. Et vous allez voir que je ne vais pas en dire que du bien. Alors, les avantages ? Les avantages, ils sont nombreux. Si on parle de tout ce qui nous manquait par rapport à tout à l'heure des vidéos passives, on a vu, l'apprenant réfléchit et il s'exprime. Bien évidemment, avec les vidéos passives, si l'apprenant s'exprime, ça ne sert à rien. S'ils posent des questions, ça ne sert à rien. Quand on est en classe virtuelle, n'importe quel élève peut lever la main numériquement. On lui dit allume ton micro, il pose la question, le prof allume son micro et il répond. Donc, les avantages, ils sont là, ils sont nombreux. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les défauts de la classe virtuelle. Premier défaut. Je vais vous en lister trois. Le défaut, un des défauts, c'est que c'est justement du direct. Et pendant le direct, c'est-à-dire au moment où on dit à l'élève c'est telle date, telle heure, tu te pointes, tu te connectes et il n'y a pas d'autre possibilité, c'est pendant trois quarts d'heure on est ensemble. Eh bien, pendant ce direct-là, eh bien l'apprenant, il n'est pas forcément au mieux de sa forme, premièrement. Il n'est pas forcément disponible, il n'est pas forcément concentré. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il en a marre, peut-être que ce cours ne l'intéresse pas. Ah, bah oui. Parce qu'il y a une petite différence que vous devez tout de suite faire par rapport à vos capsules vidéo pédagogiques que vous auriez mis sur une plateforme. Écoutez bien. Cette vidéo, vous l'avez mis sur une plateforme, vous l'avez partagée. Quand est-ce que l'élève va aller la voir ? Et il va aller la voir pendant combien de temps ? La vidéo fait une demi-heure. Eh bien, il va aller la voir quand il veut. Vous lui donnez le lien, il a une semaine pour aller la voir. Il va la voir quand il veut. Quand est-ce qu'il va aller la voir ? Il va aller la voir au moment où il en aura envie. Et là, ça change tout. Une classe virtuelle, c'est pas quand on en a envie, c'est quand c'est imposé. Alors qu'une capsule vidéo, c'est vraiment motivé. Et là, ça change tout. La personne, l'apprenant est motivée. C'est comme vous qui allumez la télé pour voir une vidéo à la demande. Vous y allez quand vous voulez. Et puis, si vous êtes fatigué à un moment donné, si vous voulez faire pause, allez vous chercher une cuillère de Nutella ou alors une tasse de thé. Attendez, je vois un coup. Eh bien, peu importe. Eh bien, cette capsule vidéo, il peut à tout moment faire pause et la relancer. Et s'il veut s'arrêter là pour la journée et le voir la suite du lendemain, c'est tout à fait possible. Alors que, avec la classe virtuelle, ce n'est absolument pas possible. Et c'était un des premiers défauts. Franchement, est-ce qu'on est sûr ? Moi, je suis désolé de vous dire, je n'ai jamais fait de classe virtuelle de trois quarts d'heure avec les élèves. J'ai lancé des classes virtuelles avec les étudiants. Je leur ai dit, je vous préviens, c'est dix minutes. On est juste là pour discuter de vos problèmes. Vous me posez des questions si vous voulez. Vous n'avez pas de questions. Au bout de cinq minutes, pas de questions. On éteint tout. Mais à côté de ça, je leur distribuais des vidéos pédagogiques. Ils devaient aller voir quand ils voulaient. Ils avaient une semaine pour aller voir le cours, répondre aux questions en ligne. Vous voyez ? OK ? Premier défaut. Deuxième défaut, eh bien, c'est du direct. Donc, l'apprenant, il est peut-être intimidé. C'est comme en classe. C'est-à-dire, dans ce direct, il y a les autres qui écoutent. Et peut-être que, eh bien, un des imprenants a plein de questions à poser. Il aimerait lever le doigt, mais il n'est pas tout seul. Alors, il n'ose pas. C'est comme en classe. Il n'ose pas. Et c'est vraiment hyper dommage. Et puis, par ailleurs, il est peut-être intimidé par le numérique. OK ? Alors que si vous êtes en capsule vidéo, eh bien, il a peut-être des questions à vous poser. Il vous envoie un mail, il vous pose la question, les autres ne le savent pas. Voilà, un deuxième défaut de la classe virtuelle. Troisième défaut. Eh bien, un troisième défaut, un des plus évidents, c'est que, pendant les trois quarts d'heure de classe virtuelle, vous n'êtes absolument pas sûr que l'étudiant, l'élève est toujours là. Ben oui, il peut très bien avoir laissé sa connexion allumée. Et puis, il fait autre chose. Et je vous assure que je connais plein de profs qui m'ont dit qu'à la visioconférence de la hiérarchie, eh bien, ils faisaient autre chose, ils corrigeaient des devoirs, ils regardaient leurs mails. Et qu'est-ce que vous croyez ? Mais nos élèves font pareil. Alors, à quoi ça sert, ces classes virtuelles ? Mais je vous dis, je vous dis, ça sert à rien, à rien. OK ? Donc, les classes virtuelles, oui, pour régler les problèmes. Et là, pour le coup, pas longtemps. Quand on nous dit les capsules pédagogiques, pas plus de 5 minutes, de la blague. On peut faire 3 quarts d'heure. Par contre, les classes virtuelles, 5 minutes. C'est clair. Classe virtuelle, je tiens quand même à mettre un petit bémol à ce côté négatif que je vous ai dit. Et ça va vous paraître complètement dingue, mais je tiens quand même à vous le dire. C'est que la classe virtuelle, vous pouvez la faire. Imaginons que vous ayez quand même envie de la faire. Et vous pouvez l'enregistrer. Alors là, vous allez me dire, ce n'est pas du tout RGPD d'enregistrer les élèves qui posent des questions et la prof qui répond. Alors, peut-être que ce n'est pas RGPD si les élèves donnent leur nom, leur prénom et leur nom. Mais s'il n'y a que les prénoms, eh bien, ça peut être une vidéo, une capsule pédagogique intéressante à regarder plus tard. Vous voyez ? C'est une vidéo pédagogique qui a été enregistrée. À tout moment, on peut la regarder, faire pause, la regarder le lendemain. Et en plus, cette vidéo, elle présente du contenu interactif, c'est-à-dire des élèves qui posent des questions. Et il se trouve que durant cette séance de trois quarts d'heure, les élèves ont posé toutes les questions. Et s'ils en avaient oublié, les profs ont eux-mêmes rajouté les questions à leur cours pour voir si les élèves étaient capables de répondre. Donc là, on a vraiment une vidéo qui pour le coup est très interactive. C'est le seul bémol à tout cet aspect négatif que j'ai envie de dire à propos des classes virtuelles. Donc, c'est vraiment pas ce que je conseillerais les classes virtuelles. Deuxième possibilité dont je vais vous parler, des vidéos interactives. Et ma collègue vous en parlera beaucoup plus, bien évidemment. C'est de Moodle et notamment du module H5P de Moodle. Tout le monde connaît Moodle, une plateforme où on peut mettre du contenu pédagogique en ligne. Et dans ces contenus, il y a différents types d'activités ou de ressources et parmi les activités, il y a ce fameux module H5P dont je vais vous parler. Alors, c'est quoi ce module H5P ? Je vais vous en dire du bien et aussi beaucoup de mal. Bon, commençons par le bien. Ce module H5P, en fait, quand vous ouvrez sur Internet une page web, vous allez sur le site H5P, on vous apprend, déjà c'est un site anglais, que ça permet de créer et de partager du contenu interactif au niveau d'une page web. Donc, en fait, ce que ça va vous permettre, ça va vous permettre de mettre en lien une vidéo, qui vient d'une plateforme, et de dire, OK, cette vidéo, je veux lui rajouter du contenu interactif. Comprenez bien que H5P va lire la vidéo et de temps à autre, il va stopper la vidéo pour rajouter du contenu interactif. Donc, c'est vraiment génial. C'est exactement ce dont on a besoin. OK ? Bon, ça, c'est pour le bien. Donc, on y va. Quand on ouvre, effectivement, donc là, je suis sur Moodle, j'ai commencé à ouvrir un cours, je l'ai appelé ce cours Support H5P Essai. Ici, je suis en mode édition, c'est mon compte. Modifier, ajouter une ressource, ajouter une ressource, je suis dans les activités et parmi les modules, j'ai H5P, contenu interactif, je clique dessus et je valide. Écran suivant. Écran suivant, il me dit, OK, vous voulez rajouter un contenu interactif de type H5P, qu'est-ce que vous voulez créer ? Alors moi, je vous dis, on peut, ici, on a toute une liste avec une barre verticale, je lui dis, je veux une vidéo interactive. Donc, je choisis, parce qu'il y a différentes choses, il y a des modules à puzzle, cliquer, déplacer, on peut cliquer, déplacer pour remplir des textes à trous, par exemple. Ça, c'est interactif, c'est très intéressant. Bon, là, je vais choisir vidéo interactive. Continuons. Écran suivante. Il me dit, OK, vous voulez faire une vidéo interactive, donnez-moi le lien de votre vidéo interactive. Alors moi, je l'ai mis sur YouTube, sur ma plateforme, je lui donne mon lien YouTube, je lui dis, voici ma vidéo. Vous voyez, je n'ai pas glissé la vidéo, j'arrête très bien de la glisser depuis mon bureau, je lui ai donné le lien, il ira donc la chercher. Je vous rappelle qu'on est dans Moodle, qui va utiliser le module H5P, et ce module H5P va aller sur YouTube, retrouver ma vidéo dont je lui ai donné le lien. Continue. Et voilà. Alors, vous reconnaissez, je l'espère, ici, une carte mentale, d'accord ? Et vous comprenez ici, avec ce Play et ici, ce Timelapse, que c'est en fait, et ici, vous avez le logo du Play YouTube, vous comprenez qu'on est dans un module de visualisation d'une vidéo. OK ? Mais, c'est le module de visualisation d'une vidéo avec d'autres icônes associées qui sont les icônes H5P, et il vous dit ajouter des interactions. Donc, en fait, on va pouvoir, sur le Timelapse de la vidéo, rajouter différents éléments d'interaction qu'on va pouvoir choisir. Il nous dit, pour ajouter une interaction, glisser, déposer un élément depuis la barre d'outils. Donc là, vous avez une barre d'outils et vous allez pouvoir choisir. Soit je veux rajouter une image, soit je veux rajouter des questions vraies-faux, etc., etc. Il y a différents éléments interactifs qu'on peut rajouter. Continuons. Ensuite, on va pouvoir éditer. Une fois qu'on a dit « Ah, je voudrais avoir tel type d'interaction », on va pouvoir éditer ces interactions, c'est-à-dire les modifier pour qu'elles aient un certain habillage. Une fois que l'interaction a été ajoutée, vous pouvez la faire glisser pour la repositionner. Donc, on peut décider de la faire apparaître en haut à gauche, en haut à droite, etc. Modifier la taille de l'interaction avec les poignées, ok ? Et puis, on peut rajouter des menus contextuels. Bref, modifier l'habillage de l'interaction. Donc, vous voyez, c'est quand même très précis. On peut faire des choses très intéressantes. Continuons. On peut aussi, vous pouvez ajouter des signés depuis le menu spécifique. Cliquez sur le bouton « Signés » pour ouvrir ce menu. Alors, les signés, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement ici sur ce timelapse, on va voir des petits points et ces petits points vont permettre d'indiquer aux spectateurs de la vidéo qu'à différents moments de la vidéo, il y a des éléments interactifs qui vont avoir lieu. Ça lui permet quoi ? Eh bien, c'est comme un menu. Ça va lui permettre de se balader d'éléments interactifs en éléments interactifs. Des signés. Et ça, c'est très intéressant aussi. Continuons. Fastidieux, hein ? Ensuite, une fois qu'on aura terminé, on va pouvoir prévisualiser la vidéo interactif pour voir si elle est bien faite, si on peut la modifier ou pas. On va pouvoir enfin enregistrer si elle nous a plu, si on n'a plus de modification, on va l'enregistrer pour pouvoir enfin la visualiser. et puis on va pouvoir aussi préciser par exemple, si on veut que l'élément interactif intervienne sous la forme d'un bouton qu'on doit cliquer ou si au contraire il s'impose directement à la vidéo. Ça, ça permet à celui qui regarde la vidéo soit de passer les éléments interactifs soit de les voir. Ici, par exemple, c'est une question vraie-faux. OK ? On peut ici signifier dans une question vraie-faux si la réponse est vraie ou si la réponse est fausse. Ici. Si la question est vraie ou fausse, par exemple ici, la question vraie ou fausse, question ARN veut dire ancienne, route nouvelle, la bonne réponse. Donc, on spécifie au logiciel que la bonne réponse c'est faux. OK ? Voilà. Et puis, en cas de bonne réponse correcte, que doit faire H5P ? Activer le bouton recommencer, activer le bouton voir la solution. Donc, on lui dit et si la réponse est incorrecte, donc si la réponse est correcte, il doit dire réponse correcte. Si la réponse est non correcte, que doit-il dire ? Moi, j'ai écrit, il doit dire non. Vous voyez, donc on peut vraiment tout paramétrer pour générer cette interactivité. Ça prend du temps. Vous comprenez bien ? À chaque fois que vous voulez rajouter une interactivité, il va falloir paramétrer cette interactivité. À chaque fois, ça prend énormément de temps. Voilà, donc je vous passe. C'est encore de l'interactivité. On adapte. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, au moment de la vidéo, vous allez avoir cet élément d'interactivité qui va apparaître sous une forme d'une fenêtre. Vous avez les fameuses poignées et vous pouvez modifier l'apparence de cette fenêtre. Voilà. ici. Et là, à la fin, c'était pour enregistrer, donc on n'oublie pas d'enregistrer à la fin. Et voilà à quoi va ressembler mon cours Moodle. Donc, mon cours Moodle, les acides nucléiques, partie 2, dans une vidéo de cours sur les acides nucléiques. De temps à autre, la vidéo s'arrête pour vous poser des questions sur ce que vous venez de voir pour visionner. Voilà à quoi va ressembler mon cours Moodle. Alors ça, c'est en mode professeur et je vais vous montrer à quoi ça va ressembler en mode enseignant. Donc voilà à quoi ça va ressembler en mode enseignant. C'est-à-dire que l'élève va avoir la petite introduction comme quoi c'est une vidéo interactive et puis il aura un visuel qu'il pourra mettre en grand écran sur la vidéo avec un timelapse et il aura ici des signets qui le spécifieront qu'il y a un élément interactif qui va intervenir à l'écran. Alors on va voir à quoi ça ressemble en réel. Espérons que ça marche. Donc là, il se connecte à Moodle. Alors bien évidemment, laissez-moi juste le temps de me connecter en réel à Moodle. Donc voilà. Il se connecte à Moodle. Il va aller ouvrir le cours. Donc comme je vous l'ai dit, voilà la partie du cours à Cine Nuglip partie 2, voici une vidéo interactive. De temps à autre, la vidéo s'arrête pour vous poser des questions. Voilà, on en est là. Et puis ici, j'ai une barre dans l'écran, donc je vais la mettre en grand écran. Donc voilà ce que va voir les lèvres. Et puis vous reconnaissez ici ma vignette. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que c'est ma vidéo interactive en carte mentale avec surimposé la petite vignette de l'enseignant qui parle. Je vous rappelle juste que la petite vignette, elle est en dessous moi-même qui suis en train de parler pour vous faire une vidéo. Et ce que vous pouvez voir en dessous, c'est qu'il y a effectivement le timelapse avec un petit signet. Allez, je vous lance la vidéo. Donc vous remarquez qu'il va chercher la vidéo sur la plateforme YouTube. Bienvenue à tous dans ce nouveau cours de biochimie à distance. Donc aujourd'hui, on va continuer donc le cours sur les acides nucléiques. Le continué et même quasiment... Alors regardez bien. Alors on a vu donc tout ce qui concernait l'ADN et vous vous en doutez certainement, on va passer cette fois-ci à l'acide ribonucléique c'est-à-dire l'ARN. Donc ARN veut dire acide ribonucléique. Et là, la vidéo s'arrête. Donc la vidéo s'arrête. Alors bon, il présente plus de vidéos, c'est complètement nul. Sachez que quand vous êtes sur Moodle, il ne présente pas plus de vidéos. Mais là, il y a une question qui se pose. Donc on est dans l'élément interactif. ARN veut dire ancienne route nouvelle. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors on peut lui dire vrai ou faux. Donc l'élève, il a le choix. Il va répondre vrai ou faux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'interactivité est prise en main par H5P de Moodle et elle va gérer en fait si oui ou non l'élève a faux. Elle va lui donner la bonne réponse. Elle va lui proposer de refaire l'activité. Donc moi, je vais mettre ARN veut dire ancienne route nouvelle. Je vais lui dire une fausse réponse. Je vais lui dire vrai. Et là, je fais vérifier. Alors j'aurais pu faire en sorte que le vérifier soit dans la même fenêtre, mais j'ai mal généré les poignées de ma fenêtre. Je fais vérifier. Et là, il me dit non. C'est la réponse que j'avais paramétrée. J'aurais pu dire non, tu t'es trompé. Sache que tu peux recommencer. Alors il me donne les points. J'ai 0 points sur 1. Quand vous avez un bon point, vous gagnez une étoile. On peut voir ici la solution, voir la bonne réponse. On peut décider de recommencer la question. On peut décider de passer outre, c'est-à-dire de continuer cette question. Si je fais continuer, à ce moment-là, il continue la vidéo sur une autre... sur le reste de la vidéo. Justement. Voilà. Vous avez vu ? C'est quand même assez génial. Ça, c'est de l'interactivité sur une vidéo pédagogique. Et c'est très sympa. Alors, certes, c'est très sympa, mais... Regardez un petit peu ce truc. Tout ça, c'est pour une question. Alors, moi, d'un côté, j'aime bien Moodle. D'un autre côté, je n'aime pas Moodle. Et globalement, est-ce que je me sers beaucoup de Moodle ? La réponse est non. Je ne veux pas en faire de mauvaise pub. Ma collègue va en faire plein d'explications qui vont beaucoup nous intéresser. Mais vous voyez cette espèce de montagne. Parce que pour moi, c'est une montagne. Faire une question par quoi il faut passer pour arriver à paramétrer juste une question. Bon, voilà. C'est un autre moyen de faire des vidéos interactives. On a parlé de la classe virtuelle. On a parlé des vidéos H5P avec Moodle. Je vais vous parler à présent d'une nouvelle, d'une troisième possibilité, une troisième dernière possibilité. Et après, on en aura fini avec ce contenu sur les capsules pédagogiques. Alors, une interactivité proposée, c'est quelque chose que j'ai développé un petit peu avec mes propres vidéos pédagogiques. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Sous la forme d'un exercice. Donc, en fait, la vidéo elle-même est un exercice. Et donc, l'étudiant qui regarde la vidéo, il va d'abord avoir accès à une question et je vais lui demander de faire pause. Et il va faire pause. Alors, c'est à lui de jouer le jeu. Il fait pause et il essaye de répondre à la question. Si jamais il n'y arrive pas, à ce moment-là, il a la possibilité de voir toujours dans la même vidéo, il a la possibilité d'avoir des conseils. Et enfin, s'il veut, il peut, à la fin de la vidéo, avoir la réponse. Donc, je vous montre votre curseur sur le timeline de la vidéo. Comme vous le savez, il y a toujours des petites vignettes qui apparaissent. On se déplace sur le curseur et là, il y a des vignettes qui nous montrent le contenu de la vidéo. Eh bien, j'ai fait en sorte qu'au moment où je filmais mon écran de capture vidéo, il y ait une énorme diapositive de couleur verte où il y avait écrit question 1. Et puis, un petit peu plus loin dans ma vidéo, je montre une énorme diapositive PowerPoint où il y a une énorme diapositive orange où il y a écrit conseil de la question 1. Et enfin, à la fin de ma vidéo, il y a une énorme diapositive PowerPoint où il y a écrit réponse 1. Et donc, la vidéo, en fait, c'est comme si on était en séance de travaux dirigés. Vous voyez, l'interactivité, elle est proposée. Première étape, première seconde, je parle, je parle et je lis la question. On est sur un exercice. Il y a une question. Et je dis à l'élève, faites pause pour essayer de répondre. Et l'élève prend son cahier de brouillon et il commence à rédiger. Il a la possibilité, s'il le veut, de continuer la vidéo et il aura immédiatement accès aux conseils. Peut-être qu'il n'a pas envie d'avoir les conseils et qu'il veut avoir directement la réponse. À ce moment-là, il se balade sur le timelapse, il trouve la vignette rouge, il clique à l'endroit du timelapse sur la vignette rouge. C'est comme un menu. Et là, il a la réponse. Et peut-être qu'il n'a pas envie d'avoir la réponse. Peut-être qu'il a envie de passer à la deuxième question. Sur ce format-là, j'avais généré 23 vidéos. 23 vidéos pour 23 questions d'enzymologie. Et sur chaque vidéo, il y a une partie questions, partie conseils et partie réponses. C'est une manière de générer de l'interactivité et vous l'aurez peut-être compris. J'espère que vous l'avez compris. Par rapport à Moodle H5P, je n'ai rien paramétré au niveau des conseils, au niveau des réponses. Je n'ai fait que m'enregistrer en continu. Vous voyez la simplicité du truc ? Je fais une vidéo par question et je m'enregistre en continu la question, puis la réponse, puis la question, pardon, puis le conseil, puis la réponse. C'est une manière de faire. OK ? Donc là, vous avez effectivement à l'écran, va s'appicher la grande diapositive question 1, question 2. Il va y avoir, bien évidemment, au moment du conseil, je vais revenir à l'écran de la question et je vais commencer avec ma tablette graphique à écrire plein de choses, à expliquer plein de choses. Et puis, pendant que je les dessine, je dis à l'élève, voilà, je vous ai donné plein d'éléments pour vous aider à avancer dans cette question. Faites pause pour essayer de continuer vous-même. Il fait pause. Peut-être que de nouveau, il a un nouveau problème. Il fait lecture. Et là, il y a d'autres conseils qui apparaissent. Au fur et à mesure, je lui dis de faire pause, de faire lecture, etc. D'accord ? Bon, alors, c'est trois éléments, trois manières que je vous aurais montré de faire, effectivement, de rajouter de l'interactivité. J'espère avoir fait le tour de la question. Vous avez sans doute plein de questions à me poser. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos questions si nécessaire. Et je vais faire en sorte de rajouter en lien avec cette vidéo que je vais mettre sur la plateforme YouTube. Je mettrai en lien non seulement cette carte pour que vous puissiez la revoir, si vous voulez, la carte mentale. Elle sera, par contre, en format PDF. Donc, vous ne pourrez pas ouvrir, fermer. Tous les nœuds seront ouverts. Ça vous permettra de la revoir à volonté sans aucun souci. Et donc, je vous souhaite, bien évidemment, de faire de très belles vidéos. Sachez que j'avais prévu et je le ferai en présentiel avec les personnes qui seront présentes lors de la formation. J'avais prévu de proposer une activité. J'ai prévu de proposer une activité réelle où les profs qui font la formation vont s'entraîner à s'enregistrer. Alors, je vous montre quand même l'activité que j'avais proposée. C'est tout simplement un PowerPoint que j'ai pré-préparé et sur lequel j'ai mis trois diapositives. La première diapositive, c'est une diapositive de présentation, paf, vidéo pédagogique. Les participants, donc les centres des enseignants, vont dire quel est leur nom et quelle est leur molécule préférée. Sur la deuxième diapositive, les enseignants devront écrire leur prénom et écrire toujours avec la tablette graphique tout en étant enregistré en direct. donc c'est là la difficulté, c'est-à-dire qu'ils doivent se mettre devant l'ordinateur et en direct, tout en parlant à la caméra, ils doivent écrire leur prénom et le nom de leur molécule préférée. Ensuite, après coup, ils devront aller sur une image. Donc, j'ai construit une image. donc voilà l'image. J'ai construit une image très, 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 très longue que j'ai appelée le mur du PAF. Vous voyez, cette image, c'est juste des images collées les unes à côté des autres qui forment une très, très longue image. Et vous voyez, peut-être que vous voyez un petit peu ce qui est intéressant, c'est que cette image, on peut zoomer dessus, on peut donc se mettre au tout début de l'image et demander à des personnes d'écrire des choses sur cette image et au fur et à mesure qu'ils écrivent et que les autres intervenants arrivent, chacun va écrire des choses et déplacer le mur. Donc, c'est très intéressant. Une fois que chaque personne, alors je reviens ici, une fois que chaque personne a écrit son prénom et sa molécule préférée, il doit aller sur le mur d'image, il doit écrire son prénom et écrire et dessiner la molécule qu'il préfère. Ensuite, il doit revenir sur le PowerPoint, aller sur la troisième diapositive. Cette diapositive présente participants suivants. À ce moment-là, arrive un deuxième interlocuteur qu'est-ce qu'il fait en premier lieu ? Il se remet sur cette diapositive-là, il écrit son prénom, sa molécule préférée, il revient sur le mur d'image, il écrit son prénom, il dessine la molécule et ainsi de suite. Et ça nous fait un film global où les personnes s'entraînent à interagir avec la caméra, avec une tablette graphique tout en parlant en même temps. Et ça, c'est un très très bon exercice. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. si ce n'est peut-être n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez un souci, je reste à disposition. Allez, à plus !